... Donc Patrick, c'est la boîte de potagers citoyens. Pourriez-vous nous raconter cette initiative, s'il vous plaît ? La démarche potagers citoyens, c'est une démarche qui veut créer un lien social entre des passionnés de jardin et les restos du cœur. Donc tout au long de l'année, on demande à ces passionnés de jardin de cultiver un mètre carré de plus et à l'automne, de ramener le surplus de leur récolte au profit des restos du cœur. Ça fait combien d'années que ça dure ? On va attaquer la troisième saison, dès le mois de mars, avec les dons de pommes de terre. Est-ce qu'il faut être un jardinier professionnel ou être amateur ? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire ? Tout le monde peut s'inscrire. Donc il faut simplement un petit peu de bonne volonté et puis respecter les saisons pour avoir une belle récolte et être fier des dons qu'on va offrir à ces restos du cœur et à ces bénévoles. Alors justement, comment on s'inscrit ? Alors nous avons ouvert un blog qui s'appelle www.potager-citoyen.com Sur ce blog-là, c'est en vérité notre boîte aux lettres. On y met tous nos rendez-vous, on y met plein de belles recettes, plein de bons conseils. Et puis globalement au printemps, on offre donc les plantes de pommes de terre à planter, les semences de courgettes ou des plantes démarrées sur le mois de mai de potiron, d'aubergines, etc. Et puis sur le mois de septembre à octobre, on va demander de ramener donc la récolte ou le surplus de la récolte. Et où est-ce qu'on ramène ce surplus ? Alors dans les 91 jardineries du nord de la France, il y aura donc les restos du cœur qui seront présents pour collecter ces fameux légumes de la région. Alors combien vous en avez récolté de légumes sur ces premières années ? Alors pas suffisamment. Évidemment. Sur deux ans, on a collecté 80 tonnes de produits donc sains, des produits de la région, des produits de saison qu'on a offerts donc au Restos du cœur. Et on a un objectif cette année de dépasser les 100 tonnes. C'est localisé au nord de Paris ? C'est cela, oui. Et il y a des initiatives qui sont pédagogiques qui viennent là-dessus ? Alors plein d'initiatives cette année, donc on a bon nombre d'écoles qui se sont inscrites dans cette démarche-là. Déjà l'année dernière, on avait une école maternelle qui s'était lancée sur les petits potagers. On a des écoles d'horticulture qui s'inscrivent aussi dans cette démarche. Cette année, on a une mairie qui s'est inscrite aussi, qui va développer plus de 1000 m² au profit de l'opération potager citoyen. Et puis on s'est aperçu en discutant avec les bénévoles, c'est qu'à un moment donné, on manquait peut-être aussi un petit peu de recettes sur comment cuisiner ces produits de la région. Et là, on a tout un groupe de restaurateurs qui nous offre régulièrement des recettes de produits de saison avec un petit savoir-faire qui fait que, bien sûr, cette recette-là est bien meilleure que les autres. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Lundi matin, en prenant le café, plutôt que de raconter notre week-end, on avait entendu sur le week-end que bon nombre de nos proches avaient été dans le besoin. On a entendu aussi qu'il était plus compliqué pour les restos du cœur d'avoir des dons. Puis on s'est dit que nous, jardiniers, 90 jardineries au nord de Paris, filiales d'un groupe coopératif, on avait sûrement quelque chose à écrire entre des passionnés de jardin et les restos du cœur. Donc voilà comment est venue cette idée-là. Ensuite, on est allé voir quelques industriels qui nous ont dit Banco, on vous suit, et puis on a donc créé cette démarche potagie citoyen. Et je dois avouer qu'on en est très très fiers. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux écoles avec cette notion de partage qui est essentielle dans votre démarche ? C'est évident qu'en tant que jardinier, on doit à un moment donné pouvoir partager et puis échanger sur ce loisir-là. Donc là, déjà dans nos magasins, on va recevoir un bon nombre d'écoles pour la semaine du jardinage pour les écoles. Donc les enfants vont mettre la main dans la terre, ils vont repartir avec leur production. On va bien sûr leur parler de potager citoyen. La deuxième chose, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'un bon nombre d'écoles s'étaient inscrites dans cette démarche-là. Donc c'est intéressant de pouvoir éduquer nos jeunes à devenir déjà jardiniers et à être en plus très citoyens. Donc on est réellement dans une notion de partage, d'effort. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment un lien à créer autour de cela. Alors l'école de Coulogne, par exemple, qui est une école à côté de Calais, nous a offert cette année 300 kilos de légumes. Donc 300 kilos que des jeunes de 14 à 16 ans ont travaillés tout au long de l'année. Avec la conscience et la satisfaction du don de quelque chose qu'ils auront produit eux-mêmes, ce qui n'existe quasiment jamais. Tout à fait, et c'est beaucoup de fierté aussi pour ces jeunes-là de pouvoir à un moment donné montrer le fruit de leur travail et de pouvoir l'offrir à des gens qui sont dans le besoin. Et il y a une tomate qui va voir le jour et qui va... Ah, vous savez tout ! C'est tout ! À Chantilly, grâce à nos industriels, on va lancer une variété de tomates. J'en ai des plantes de Chantilly. Tout à fait, donc au mois de mai. Cette tomate-là, elle a toutes les caractéristiques pour entrer dans la démarche potager citoyen, puisqu'elle sera généreuse. C'est un gros fruit, bien rouge, rouge extérieurement mais intérieurement aussi, et qui va donner globalement fin août, début septembre. On aura une variété de tomates typées potager citoyen cette année. Et comment est financé votre opération ? Il y a peu de finances en vérité. Les industriels nous aident en nous proposant des plants de pommes de terre, des sachets de graines, etc. Et puis après, on en discute, on en discute, on en discute. Et donc, on compte beaucoup sur les réseaux sociaux. On souhaite partager cette démarche qui nous tient à cœur et qui est noble. Donc, on souhaite que vous partagiez à titre perso ou avec tous vos amis. Je pense que si aujourd'hui, la personne qui aime cette démarche en parle à dix autres, qui en parleront à dix autres, c'est une démarche qui sera gagnée et on fera plaisir à plein de gens qui sont dans le besoin. Et qu'est-ce que ça a apporté par rapport au Resto du Coeur ? Est-ce que les gens, justement, les bénévoles, ont réagi différemment ? Effectivement, on a amené une autre façon de porter des dons. Et on s'aperçoit que les gens qui sont au Resto du Coeur, à un moment donné, apprécient les produits de la saison, des produits qui sont souvent beaucoup plus goûteux parce que dans ce produit-là, il y a l'amour de la terre et il y a le travail et le partage de la personne. Donc, voilà, ce produit est beaucoup plus goûteux, il est souvent beaucoup plus développé et les gens s'arrêtent devant, ça, c'est évident. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Caroline. Tout ça, c'est notre pas de panique. Alors, on va voir un peu comment s'est résolue cette problématique avec cette caravane, comment le paysage autour a été aménagé. Et nous retournerons chez Fabienne deux ans plus tard. Merci.